C'est simple, la TVL des L2 sur Bitcoin est en train de connaître une croissance exponentielle. Dans la partie 1, on avait vu ensemble les opportunités que proposait l'écosystème Bitcoin. Là, on va aller dans le concret et on va essayer de voir quels sont les projets qui pourraient être intéressants à utiliser. Bon, frérot, disclaimer, cette vidéo n'est pas réservée aux pleureuses. Là, on va s'aventurer dans un écosystème risqué et qui dit potentiel x 10 x 100 dit aussi potentiel divisé par 10 x 100. Donc, si tu n'es pas prêt, si tu ne veux pas perdre, il ne faut pas jouer pour être très clair, tu connais ton gars. Donc, on va voir quels sont les portefeuilles à utiliser parce que pour braquer, il faut être calibré. Ensuite, on va faire du repérage pour essayer de déterminer les projets les plus intéressants. On est uniquement dans un partage de connaissances, je ne donne aucun conseil en investissement, tu restes maître de tes actions. Mais avant ça, on va tirer au sort ensemble les deux grands gagnants du NFT de la collection 1000 Merci que j'ai créé pour remercier toutes les personnes qui donnent de la force en partageant des commentaires sous les vidéos. Donc, pendant que je parle, les grands gagnants s'affichent. Merci beaucoup pour la force. Frérot, si tu es débutant, j'ai créé un programme 100% gratuit pour te permettre d'avoir les bases. Tu pourras le retrouver, le lien est en description. Ceci étant dit, tu connais. Si tu ne connais pas, je suis ton gars sûr. Ici, on parle crypto, web3, finances décentralisées. Pour tout comprendre, saisir les meilleures opportunités, s'enrichir et être libre. Si ce sont des sujets qui éveillent ta curiosité et ou te passionnent de manière incommensurable, tu sais ce qu'il te reste à faire. Maintenant, mets-toi en mode ZEPO, boisson sur le tech et c'est parti en vous, frérot. On commence. Pour faire simple, j'ai créé une fiche récapitulative que tu pourras télécharger. Le lien sera en description. On va la faire ensemble. Avant d'explorer l'écosystème Bitcoin, on va essayer de mettre en place quelques thèses d'investissement. Je vais te partager les miennes. Premièrement, je pense que... Là, ça va être dur. Ça va être très dur, mais on dit les termes. Selon moi, 99% des cryptos n'ont aucune utilité. Pour faire très simple. Concrètement, mes plus gros bacs, ce sont les grosses cryptos Ether, Solana, Bitcoin. Là, on va se concentrer sur l'écosystème Bitcoin. L'autre thèse, c'est que je suis bullish sur le Bitcoin. On a vu les ETF, on a vu le halving. Je pense que l'adoption va venir parce qu'on ne va pas revenir sur les fondamentaux et les valeurs du Bitcoin qui font aussi que c'est seulement un actif qui tend à s'apprécier. Le fait qu'il se caractérise par son absence de censure, le fait qu'il ait une quantité limitée à 21 millions, le fait qu'il favorise aussi l'inclusion financière. Bref, pour toutes ces raisons, je suis vraiment bullish dans l'appréciation future du Bitcoin. Maintenant, là, on voit qu'il y a un écosystème autour de Bitcoin qui est en train de se créer. On voit qu'il y a de plus en plus de finances décentralisées sur Bitcoin, notamment avec les écosystèmes de l'IR2. Alors, quand même, petit disclaimer et petite mise en garde que je vais quand même écrire ici. « Toutes les L2 Bitcoin ne vont pas s'inscrire dans la durée. » Selon moi, c'est un fait. Donc, ce n'est pas parce que tu as un projet qui vient, qui te dit « Nous, on est EVM compatible, ZK roll-up, abstraction de compte, tout ça. » Ça veut dire que c'est le projet sur lequel il faut investir pour les dix prochaines années. En revanche, peut-être qu'il y a des écosystèmes qui vont nous offrir des opportunités sur le long terme. Et là, c'est ce qu'on va essayer de voir. Donc, on va se concentrer sur les principales L2 sur Bitcoin, voir quels sont les projets intéressants à explorer. Je vais te partager la liste ici. Donc, parmi les L2, il y a B2, Merlin, Stax. Alors, Stax, c'est selon moi une des L2, entre guillemets, Bitcoin avec le plus fort potentiel. Et c'est d'ailleurs une blockchain qui est vraiment appréciée de grands fonds d'investissement comme VanEck. Donc, ça aussi, ça peut être intéressant le fait de voir qu'une blockchain L2 a des supports qui sont quand même assez prestigieux. Yama, BEVM, bref. On va voir ça à travers des filaments. Mais avant ça, il faut qu'on soit calibré. Alors, si on veut saisir ces opportunités, quels sont les portefeuilles à utiliser ? Alors, les principaux que j'ai recensés sont Xverse et OKX Wallet. Alors, Xverse, c'est un des portefeuilles leaders sur l'écosystème Bitcoin. Et ce qui est assez intéressant avec Xverse, c'est que tu peux le connecter avec un Cold Wallet comme le Ledger pour avoir une couche de sécurité supplémentaire. Et tu vois qu'à travers Xverse, tu peux explorer les principales applications de l'écosystème L2. En plus, là, tu vois que tu peux faire travailler tes STX et recevoir un rendement à peu près 10% en Bitcoin. Donc, c'est un wallet que je trouve très pertinent. Le deuxième, c'est OKX. Parce qu'on peut voir qu'OKX est en train de faire un gros investissement dans l'écosystème Web3. Et plus précisément, dans l'écosystème Bitcoin. Donc, OKX, c'est un sexe, il me semble, mais ils ont aussi un portefeuille Web3 qui est de plus en plus compatible avec l'écosystème Bitcoin. On le voit souvent passer. D'ailleurs, OKX a même une place de marché où tu peux voir toutes les collections et les cryptos reliées à l'écosystème Bitcoin, que ce soit les Ordinales, les Rune, les BRC20. Donc, ce sont mes deux portefeuilles de prédilection. Après, il y a toujours les portefeuilles qu'on connaît comme Rabi et Bitket Wallet, si on veut être beaucoup plus large. Bon, maintenant que nous sommes calibrés, explorons ensemble les opportunités qu'on peut trouver sur les L2 de Bitcoin. Donc, on va aller sur Défi Lama, mon site préféré. On va aller sur Chaine pour voir quels sont les blockchains L2 qui connaissent la plus grande croissance de TVL. Donc là, je classe par la plus grande évolution. Donc, dans les L2, on a Map Protocol, plus 2000% en un mois. On a aussi BEVM, plus 1200% en un mois. Et on a aussi Stacks. Alors, Stacks qui n'est pas ici, elle n'a peut-être pas forcément une croissance assez remarquable. Mais tu vois que là, quand on la recherche dans la barre, on peut remarquer quand même qu'il y a une croissance exponentielle sur cette blockchain. Et là, on a tous les protocoles listés sur Défi Lama qui sont sur la blockchain Stacks. Mais avant ça, j'aimerais qu'on commence par Airdrop, ce qui va nous intéresser. On va essayer de voir les airdrops, les potentiels airdrops qu'on pourra avoir sur la blockchain Stacks. Donc, pour te rappeler le contexte, là, on est sur des protocoles qui n'ont pas encore de token et qui pourraient éventuellement en lancer un à l'avenir. Et si on arrive à se positionner avant, peut-être qu'on pourra se rendre éligible à des potentiels airdrops. Donc là, on va écrire Potentiel Airdrop Stacks. Ne t'inquiète pas, la fiche, tu la retrouveras. Le lien sera en description. Alors, le premier, c'est ZE, c'est un protocole de landing. Je vais les classer par TVL. Ok, donc celui qui a la plus grosse TVL, c'est Stacking Dow. On va commencer par celui-là. Selon moi, plus la TVL est élevée, plus ça peut être rassurant de voir justement qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui ont confié leurs fonds sur ce projet, même si ça peut être un investisseur qui a déposé 100 millions sur le protocole. Mais bon, je ne pense pas. Dans tous les cas, on va voir si le protocole nous intéresse. Alors là, c'est du liquid stacking sur Stacks. On peut gagner 7% des PI sur nos STX. Donc, ça veut dire que si tu es bullish sur le STX et que tu as un bague de STX que tu veux faire travailler, tu peux le faire sur Stacking Dow en prenant quand même en compte qu'il y a un risque de protocole, un risque de hack qui est présent. Donc, à toi de voir si ça peut valoir le coup. Ok, donc ça, c'est du stacking. Tu stacks, tu reçois des récompenses, tu participes à la DeFi. Ah ouais, ce qui est bien, c'est qu'après, c'est le concept du liquid stacking, mais ce qui vient de le rappeler, c'est qu'après, tu peux utiliser tes STX sur d'autres protocoles DeFi pour avoir des rendements supplémentaires. Ok, alors on va lancer l'application. Ok, bon là, ils ont un système de points. Si tu déposes des STX, tu peux avoir un boost de points. Ok, ça peut être intéressant. Ah, tu peux aussi avoir... Ok, bon en tout cas, là, ça me parle. Si je suis bullish sur le STX et que j'en ai. En plus, après, là, ils te partagent plusieurs intégrations où tu peux déposer tes ST et TX. Ah, et tu peux aussi utiliser tes ST et TX comme collatéral pour... Ça, ce sont toutes les choses que j'adore, frérot. Bon, là, on partage juste les alphas, d'accord ? Donc là, on va lister ce protocole. À toi de voir si tu trouves le protocole intéressant, si tu veux savoir ce que je fais. Il y a deux solutions. Soit tu peux rejoindre le Club Alpha, soit tu peux prendre une formation avec moi dédiée, qu'on fera ensemble sur Google Meet, où je te partagerai tout. Alors, le deuxième, Bitflow, qui n'a pas de token, donc potentiel airdrop, 36 millions de TVL. Alors là, ils sont relativement stables, on va dire, pas de hausse exponentielle. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils proposent ? Alors là, c'est un DEX. Ok. Bon, alors, à travers leur description, on peut voir que c'est un DEX pour les Bitcoiners. Ils vont bientôt se positionner sur les runes. Et ils ont un token qui va être lancé en mai 2024. Ok, ok. Alors, est-ce qu'il y a moyen de gratter des BFF avant le lancement ou pas ? On va essayer de voir ce que leur DEX propose. Ok. 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 Alors là, tu vois vraiment qu'on est très, très, très early. Donc là, on a un swap. Alors, dans les pools. Ok, ça, c'est cool. Donc, tout à l'heure, on parlait du ST, STX. Là, tu vois qu'on peut faire travailler nos ST, STX, STX. Donc, tu vois que la DeFi est quand même assez présente. Alors, ils ne nous mettent pas le rendement, là, API to be defined. Ok. Bon. À voir. En tout cas, c'est à creuser. Ils ont aussi une partie Earn. Qu'est-ce qu'ils nous proposent, là ? Bon, c'est pareil. Bon, là, on n'a pas le API. Mais là, tu vois qu'on a 25% d'API sur du stable. Attention, frérot, c'est risqué. Je ne suis pas en train de te dire d'hypothéquer ta maison et de tout mettre dedans. Il faut vraiment creuser. Mais, ah ouais, là, on a les récompenses en USDC, AESDC, USDA, DICO. Ok. Bon. À suivre. En tout cas, je le mets dans ma watch list. Et puis après, s'il y a des choses qui se passent, dans tous les cas, le Club Alpha ou formation privée, à toi de voir si tu veux qu'on en discute davantage. Mais, dans tous les cas, on va mettre Bitflow. Donc, on sait que le token sera lancé en mai. Ok. Alors, on passe à la suite. On a Zest Protocol de Landing. Alors, qu'est-ce que Zest nous propose ? Déjà, on peut voir que la TVL est relativement stable. Alors, on va aller sur leur compte Twitter. On-chain landing protocol built for Bitcoin. Bitcoin, ok. Ok. Alors, Zest Protocol va ouvrir dans trois semaines. Là, franchement, frérot, on n'a que de l'alpha. Là, on n'a que de l'alpha. On a de l'alpha. Ils ont aussi un système de points. Ok. Regarde, là, ils ont partagé un tweet d'une personne qui dit qu'elle a déposé des ST, STX, STX et AEUSDC. Frérot, il y a un écosystème. Il y a des gens qui sont vraiment en train de faire travailler leurs cryptos sur Stax. J'adore la DeFi. Franchement, j'adore la DeFi. Ok. Alors, ok. Donc, là, ils sont là. When Manet. Ok. Ils sont encore en... Là, c'est encore très early. On n'a encore rien vu. On n'a encore rien vu. Frérot, le Bullrun, on est assez balbutiement. Ok. Donc, là, on peut gagner. Ok. Donc, ça, ça arrive. Donc, avec Zest Protocol, on pourra déposer du Bitcoin pour gagner encore plus de Bitcoin. Et ça, c'est ce que je préfère. Comme je te l'ai dit juste avant, selon moi, 99% des cryptos n'ont aucune utilité. Mais si je suis bullish sur le Bitcoin et que j'en accumule, au lieu de les laisser dormir pour rien, je pourrais, par exemple, utiliser ce type de protocole. Comme ça, là, je ne suis pas en train de me diversifier en ayant plein de cryptos qui vont probablement aller à zéro. Je garde le Bitcoin sur lequel je suis bullish, mais j'expérimente pour avoir plus de Bitcoin. Attention, c'est quand même risqué. Là, il y a un risque de protocole, risque de ask. À toi de voir ce que tu es prêt à prendre comme risque. En plus, tu peux même déposer tes Bitcoin pour emprunter des cryptos et faire d'autres choses. Ils ont un système de points. Ok, bon, pour ça, il faut connecter le portefeuille. Tu vois que là, ils ont Xverse, Leaser ou Asinia. Ce sont aussi des wallets que tu peux avoir. C'est quoi ? Je vais quand même faire une capture d'écran. J'aurais dû faire la même chose pour les autres, mais je vais le mettre ici. Comme ça, si jamais tu veux creuser d'autres portefeuilles, tu pourras le faire. Ok, donc maintenant qu'on a vu Zest, on va passer à la suite. Vélard Protocol. Alors là, on est sur un DEX. Ok. Alors, TVL, il y a une petite baisse là. Ah oui, parce qu'ils sont nouveaux. C'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup d'ancienneté. Il y a ça aussi à prendre en compte. Ouais, on est tellement en ligne qu'il n'y a pas beaucoup d'ancienneté. Tu vois que là, ils se sont lancés. Ils sont listés depuis le 21 mars 2024. Même la TVL, elle est petite. Donc, attention. Bon, on va quand même voir leur compte Twitter pour voir s'il y a des opportunités. Ok. Ok. Ils ont un système de points. Bon, là, maintenant, c'est un peu la mode. Ok. Tu peux convertir tes points Earn into Vélard Token. Ah, ça, c'est bien ça. Ça, c'est bien. Est-ce que c'est encore disponible ? Donc, là, on va lancer l'application. Mais le token n'est pas encore sorti, puisque sur des filaments, ils sont encore dans Airdrop. Donc, là, ils ont le système de points. Farm. Farm. Ok. API. Attention, une autre chose que je dis souvent, c'est que plus le rendement est élevé, plus le risque de perte est aussi élevé. Donc, à toi de voir si le jeu en vaut la chandelle. Alors, il ne faut pas se laisser avoir par des gros rendements à deux chiffres, à trois chiffres, à quatre chiffres, parce que ça veut aussi dire que tu peux très rapidement perdre ta somme. Donc, c'est uniquement réservé à un public qui est averti, qui a conscience des risques. Aucune pleureuse, mec viril, tu connais ton gars, je me répète, mais parce que franchement, moi, j'ai vraiment... Je suis vraiment allergique aux pleureuses. Ah, là, leur système de points est... Non, là, c'est le launchpad. Donc, ils auront aussi un launchpad. Airdrop. Ok. Ils ont un pont aussi. On ne va pas... Ok. Oh, d'Ethereum à Stacks, ça peut être bien. Bon, à creuser. En tout cas, je trouve ça hyper intéressant de voir les costumes d'Ipa qui se développent comme ça. Alors, j'ai oublié de le mettre dans la fiche. Je te mets le compte Twitter, parce qu'avec Twitter, quand tu vas dessus, tu peux voir les dernières informations mises à jour. Ok. Donc, là, on a Vélar aussi. Zest, on l'avait mis. On va revoir Citicoin. Alors, là, c'est dans la catégorie Yeld. Donc, là, ils proposent du rendement. Mais est-ce que tu as un vrai concept ? Ok. Donc, là, ils sont depuis longtemps. Depuis 2022. Une petite baisse. Là, ça remonte. Ils n'ont toujours pas de token. Gifts, community. Ah, Miami Coin. Ah, je connais le concept de Miami Coins. Citicoins give me. Ok. Alors, je ne pense pas que ça va m'intéresser. On va quand même brièvement creuser. Alors, ça, c'est pour les villes qui veulent mettre en place un système de coin, je crois. Bon, là, on va passer. On va passer. Ce n'est pas de la DeFi pure, on va dire. Alors, CDP. Est-ce qu'ils ont un stablecoin à nous proposer ? UW Protocol. Alors, là, ils sont depuis 2023 sur le marché. Ok. Petite hausse. Ah, TVL très, très, très faible. On n'est même pas à un million. Donc, là, je le regarde très rapidement. Mais trop faible. Trop faible. Stablecoin Protocol. Build on Stacks. Alors, Head Design. Alors, lui, c'est qui ? Est-ce que c'est un petit... 2023. 14. Tu vois, moi, ça, je n'aime pas trop. En fait, là, on est en avril. Tu vois que la dernière fois qu'ils ont retweeté un tweet, c'était le 14 février. Qu'est-ce qu'ils ont fait depuis deux mois ? 9 janvier. Ah non, ça, moi, je n'aime pas du tout. Je ne suis pas en train de dire que c'est un faux protocole, que c'est normal. Mais quand j'ai un doute, je préfère ne pas prendre de risque. Là, ouais, là, c'est trop sombre pour moi. Trop sombre pour moi. Bon, on a vu l'écosystème Stacks. Maintenant, on va voir l'écosystème Merlin. Merlin. Ok. Alors, le premier, c'est Maj Finance. Déjà, sur la fiche, là, ici, on a le potentiel airdrop Stacks. Là, je vais mettre en 2. Comme ça, tu sauras. Donc, on va l'organiser un peu. Donc, là, on a les thèses. Et tu mets tes propres thèses, les L2. Alors, là, je ne pense pas qu'on va toutes les faire dans ça. Je ne vais pas la mettre parce qu'on s'en fout. Ça, tu connais déjà. Les wallets. Ok. Potentiel airdrop Stacks. Maintenant, on va faire potentiel airdrop Merlin. Ok. Ok, ok. Là, on est pareil pour les potentiels braquos sur Merlin. Alors, ça, c'est Stacks, je crois. Ouais, ça, c'est Stacks. Ce n'est pas ce qu'on veut. Ça, c'est du Merlin. Ok. Donc, Maj Finance. Donc, là aussi, un bébé, il vient de se lancer le 15 avril. 87 millions de TVL, quand même. Bon. Ça peut aussi être manipulé par des wallets qui arrivent et qui posent plusieurs millions. Donc, c'est pour ça que la TVL, c'est bien de la prendre en compte. Mais il faut aussi nuancer. Parce qu'on peut aussi avoir des scams. On peut aussi avoir des scams. Alors, E, airdrop Program. Ok. 12 avril. On va creuser leur airdrop Program. Quand ils mettent trop en avant leur programme d'airdrop, je ne sais pas pourquoi je n'aime pas trop, en fait. Parce que, ok, c'est bien. Mais quelle est la valeur ajoutée de votre token ? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir le airdrop Dashboard ? Market. On a vu que c'était quoi déjà ? C'était du landing. Ok. Moi, ce que j'aime bien faire dans ce cas-là, bon, dans tous les cas, je le dis dans le Club Alpha. Et puis, bref. En tout cas, ils sont présents. Si tu veux savoir, soit tu rejoins le Club Alpha ou soit tu prends une formation privée. Parce qu'après, même quand tu ne dis pas de pleureuses, il y a toujours des pleureuses qui viennent qui disent « Oh, tu avais dit ça ? » Frérot, mec viril. Là, normalement, on est censé être entre mec viril uniquement. En tout cas, on a l'image. Le deuxième, c'est Avalon. Toujours du landing. Du landing sur Merlin. Ok. Alors, ils sont aussi très jeunes. Tu vois que c'est tellement jeune que tu ne sais pas si c'est des protocoles sombres qui vous rugent ou qui sont là pour la durée. C'est surtout Merlin. Franchement, j'avoue que Merlin, je suis un peu moins emballée. Stacks, pour moi, ce sont les plus sûrs parce qu'il y a beaucoup de personnes derrière. Là, Blockchain Stacks. Je ne suis pas en train de te parler de tous les projets qui sont sur Stacks. Alors, Avalon Finance. Là, franchement, je ne suis pas trop emballée. Je ne suis pas trop emballée. Je ne suis pas trop emballée. À voir. Bon, là, ok. Donc là, en plus, le supply est zéro. On ne gagne rien, en fait. En fait, plus tu te positionnes très tôt sur un protocole, plus si le protocole marche, ça explose. Et plus tu prends aussi le risque de perdre tes fonds si le protocole s'avère être une arnaque. En tout cas, là, je te partage vraiment mes avis après avoir vu la page pour la première fois. Mais dis-moi ce que tu en penses. Encore une fois, moi, je suis comme toi. Je n'ai pas d'informations d'insider. Je ne sais pas s'ils vont nous la faire à l'envers ou s'ils sont là sur le long terme. On sait juste qu'il y a des potentiels à l'air drop. On va voir Merlin Swap. Donc, à toi de voir si ça vaut le coup ou pas. En tout cas, moi, j'ai déjà repéré quelques protocoles qui m'intéressent. Alors là, ils ont connu une petite hausse, une belle hausse. Fin mars. Ok. On va aller sur leur compte Twitter. Attends. Fort. Easy Swap. Ok. Merlin Swap. Le premier et le plus grand DEX pour Merlin et les costes de Bitcoin. Ok. Qu'est-ce qu'ils nous proposent les REFs ? Là, c'est un swap si tu veux changer des tokens. Ok. Il faut installer l'extension. Quels sont les portefeuilles ? Tu vois, il y a aussi BitGet Wallet, Unisa, Token Pocket. Je vais aussi faire une capture d'écran. J'aurais dû le faire sur les autres. Mais bon, dans tous les cas, après, on retrouve quand même beaucoup de mêmes références. Comme ça, tu en auras d'autres. Moi, j'aime bien aussi BitGet Wallet. Franchement, BitGet Wallet, ce que j'aime bien avec BitGet Wallet, c'est qu'ils supportent Bitcoin, Ethereum, ils supportent beaucoup de blockchain. Ok. Donc, Merlin Swap. On va le mettre. Mais là, c'est très sombre. Donc, frérot, il ne faut pas déposer tes fonds après si ça... Il faudrait que tu le dis, tu fais la pleureuse. Ouais, toi qui me dis ça. Pas de pleureuse, on parle français. Mec viril. J'insiste, mais parce que quand tu partages des projets sur le risque, tu as toujours ce risque. Alors là, ils ont une croissance de TVL, ici, exponentielle. Ils sont passés de 800 000 à 6 millions, presque un fois 10. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, eux, ils sont sur plusieurs blockchain. DeFi Hub on Bitcoin Ecosystem. Ok. Alors, ils ont une campagne Galex. Galex, frérot, potentiel airdrop. À toi de voir si tu veux te positionner. Ok, Merlin, Mennet. Ah, ils sont sur Merlin, sur Base. Ok, ok, ok. Sur des nouvelles blockchain, L2, Ethereum et L2 Bitcoin. Ok, ils ont un système de référal. De points aussi. Ok, à creuser. À creuser. On les met dans la wishlist. Donc là, on a vu les projets sur Merlin et Stax qui pourraient avoir un potentiel airdrop. En tout cas, qui n'ont pas de token. À toi de voir si tu veux te positionner ou pas. Si tu veux savoir les stratégies que je pourrais mettre en place dans le Club Alpha où tu prends une formation privée avec moi. Et on en discute. En tout cas, à toi de me dire ce que tu penses de ces opportunités. Et puis, merci pour ton temps. Et je te dis à très très vite pour une nouvelle vidéo.